et bien bonjour tous les amis si nous met ça j'espère que vous allez bien tout comment ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo oui vous ne rêvez pas je suis en fin de retour après pas mal de mois d'absence je suis là et aujourd'hui on va faire une vidéo qui vous permettra de passer ce message d'erreur qui arrive vraiment sur beaucoup beaucoup d'ordinateurs donc c'est le message d'erreur qui indique que votre pc n'est pas compatible avec windows 11 donc pour ma part là je suis une machine virtuelle parce que sur l'ordinateur hot j'ai déjà installé windows 11 vous pouvez le constater alors qu'il n'est pas compatible normalement et il fonctionne extrêmement bien donc pour ma part c'est mon ancien laptop donc qui a environ 4 ou 5 ans et du coup voilà j'ai décidé d'installer windows 11 dessus alors bon bien sûr windows 11 est encore très très jeune il est sorti le 5 octobre officiellement à l'heure où je tourne cette vidéo on est seulement le 15 octobre donc du coup voilà moi ce que je vous conseille c'est de l'installer sur un ordinateur bidouille pour le tester et tout mais ce que je vous conseille moi c'est d'attendre un petit peu avant d'installer sur votre ordinateur principal c'est ce que j'ai fait moi par exemple un ordinateur où je suis en train de record du coup c'est le monde ordinateur principal et j'ai encore laissé windows 10 dessus ça va très bien pour le moment donc du coup cet ordinateur qui n'est pas compatible alors c'est un ordinateur portable et il a comme processeur alors je vais vous le montrer hop on va aller plutôt ici donc voilà cet ordinateur à un intel core i3 de sixième génération et c'est justement là où est le problème c'est que en fait pour installer windows 11 il faut un requis minimum de cpu de huitième génération alors je vais vous montrer ça on retourne sur la machine virtuelle on va sur internet donc voilà votre ordinateur doit avoir un processeur de 1 gigahertz compatible 4 giga de ram voilà donc ça c'est des options comme à peu sauf ce petit module tpmp donc la version de poids zéro ça beaucoup d'ordinateurs ne l'ont pas aussi et mon tuto va fonctionner aussi pour ce petit module qui manquerait sur la carte mère ainsi que les processeurs donc voilà en fait ça fonctionne à peu près avec toutes les contraintes donc c'est un petit truc qui a été envoyé par microsoft eux mêmes donc il dit simplement que ce n'est pas recommandé de faire cette option parce que vous pouvez obtenir des blue screen mais si vous voulez quand même forcer la mise à jour vers windows 11 il est possible donc du coup de faire ça avec une petite clé de registre donc ça a été publié par microsoft donc vraiment c'est une source fiable donc du coup hop donc on va télécharger windows 11 donc moi pour ma part j'ai déjà l'installeur ici que j'ai téléchargé depuis la page d'installation officielle de windows 11 donc là j'ai cliqué sur l'assistant installation windows 11 télécharger donc je l'ai téléchargé et ça me donne ce petit truc qui me dit que mon pc n'est pas compatible donc voilà je vous ment pas c'est vraiment à cause du processeur vous pouvez voir que sur la machine virtuelle j'ai pas triché j'ai toujours exactement le même processeur voilà un Intel Core i3 de sixième génération donc du coup hop on va passer de suite comment sauter du coup cette erreur donc tout d'abord vous pouvez quitter l'application on n'aura plus besoin donc pour commencer vous allez fermer du coup l'assistant d'installation de windows 11 et une fois que vous êtes sur votre bureau vous allez maintenir la touche windows et la touche R en même temps donc d'abord windows et après la touche R et vous lâchez les deux en même temps et vous devriez avoir cette petite fenêtre qui apparaît qui se nomme exécuter ou run si votre système est paramétré en anglais donc ici vous allez taper sur votre clavier regedit règle édit comme ceci et vous avez cliqué sur ok donc là voilà ils vont vous demander les permissions hop vous faites oui et vous arriverez sur une fenêtre éditeur du registre donc on est bon jusqu'ici donc ensuite une fois que vous êtes là vous avez plusieurs sous dossiers ici vous allez aller dans hk local machine hop vous descendez vous allez aller ensuite dans système hop vous déroulez vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez ensuite vous allez aller dans setup ensuite une fois que vous êtes dans setup vous allez trouver un dossier mot setup vous allez dedans et ensuite une fois que vous êtes dans le mot setup ici vous faites un clic droit sur la zone blanche ici nouveau nouvelle valeur des word 32 bits hop et ici donc pour le nom hop vous allez trouver dans la description ce petit texte donc vous le prenez vous le copier hop il sera dans la description de la vidéo et vous allez renommer la clé que vous venez de créer renommée avec le nouveau nom donc pour copier coller moi je utilise ctrl c ctrl v ctrl c pour copier ctrl v pour coller entrer vous double cliquez dessus et là donc donner de valeur vous allez taper 1 et vous cliquez sur ok une fois que c'est fait vous pouvez fermer le registre et normalement une fois que vous allez relancer l'installation de windows 11 ça devrait être bon et votre windows 11 s'installera normalement donc voilà là je viens de lancer l'installeur de windows 11 est que après avoir fait la technique que je viens de faire et là vous pouvez voir que l'écran change d'avant donc maintenant il nous propose de suite d'installer windows 11 voilà et du coup vous pouvez cliquer sur accepter installer et voilà votre votre iso de windows va télécharger et après vous pourrez continuer les étapes pour l'installation et votre ordinateur tournera sur windows 11 moi je vais annuler hop parce que ça prend beaucoup trop de temps avec la connexion un peu nulle donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé qu'elle vous aura permis d'arriver sur windows 11 et puis moi écoutez je vous retrouve dans une prochaine vidéo à plus les amis